Et re tout le monde, on est parti cette fois-ci pour aller dans la forteresse des gobelins. On a les trois chefs à aller tuer. Du coup, on va aller déjà discuter avec eux d'une part. Pour voir ce qu'ils ont à dire et pour gagner vraiment tout l'XP qu'on peut avoir. Du moins dans les discussions. Et ensuite... Je suis con, je suis son. Et ensuite, on verra pour les tuer. Mais avant, on va aller libérer notre cher ami druide Alcim. Qui est forcément dans la forteresse aussi, vous allez voir. Donc là, pour le moment, ça va, je connais encore un peu. Ici, il reste un tonneau, on va le prendre. J'étais en rechercher pas mal, normalement. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux avec elle. Et avec mon carlash, j'en ai pris au moins trois. Donc techniquement, on peut faire un petit carnage tranquillement. Mais je vais essayer de vous montrer comment on peut faire un carnage discrètement aussi. On va aller prendre celui-là aussi, en vrai. Je prends tout. Tout ce qui peut exploser, je le prends pour ce donjon. Voilà. Allez, let's go. On est parti, ça faisait un moment. Cette fois-ci, on y va. Les gobelins, on s'en charge aujourd'hui. On va envoyer Carlash. C'est tellement de fun que ces filles... Oye ! Il n'y a pas de partage ici. On fait le travail absolu. Réveillez votre business, maintenant. Comme le symbole glace, le pouvoir se passe par toi. Autorité. Du coup, on va la jouer barbare. On va demander qui est le chef. On va demander qui est le chef. Du coup, on va dire rase glim. Well, look. Big Boots, here, as an appointment with Drawer Ragslin himself. Throne Rooms at the back. He's communing mind. It's a step soft. Ouais, bah ça tombe bien, nous aussi. Voilà, vous voyez, on gagne des points. Oh. Du coup, comme je le disais, vous voyez, on a eu les 120 XP de Blabla. Et si on veut les tuer, bah derrière, on aurait d'autres XP. Donc c'est pour ça qu'il faut aller faire tous les dialogues. Pour gagner le plus d'XP possible. Ouais, pas besoin de le dire deux fois. Saluna est un mauvais omen. Juste regardez ce qui a fallu dans son temple. Mais je vous le dis, c'est une fois impressionnant. dans toute sa profane glorie. jusqu'à quelqu'un le réveille. Pas de problème. Je vais respirer plus facilement quand on est clair de ce place. Bah, go. C'est seulement que vous avez pensé d'une simple déduction que j'ai fait. On va lui faire une persuasion. Ouais, persuasion à 18, c'est mort. Persuasion à 18, c'est archi mort. Ouais, c'est mort. Je, je, je rêverai jamais. On a une dernière chance. Non, c'est mort. Allez, on se casse. De toute façon, ombre cœur, en vrai. On s'en fout un peu. Alors, comme vous voyez, on rentre dans la gueule du loup. C'est un peu ça le but. Du coup, celle-ci, on peut la tuer, normalement. Ça, c'est bien mort. Ça, c'est bien mort. Une sensation familiar. Elle, aussi, carries a pari... Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the Goblin Priestess receiving instruction from a handsome young man. One of the Chosen. The vision dissolves away. You stand before the Goblin Priestess in the temple once again. Her faith floods into you. A tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania. Secure. Hidden. I feel you in there. Digging around. Worked in both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I could help with that. Us true souls gotta look out for one another. Vas-y, on va mettre ça. La créature. There is definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Hey? Ain't nothing wrong with me. You're the one who's stuck in the head. I'm gonna let go. With the absolute will, I can fix anything. I'm still with this in my car. Nickel. Someone this lot interfere with true souls. You're the one who's stuck in the house. And now, it's there that you have to put it. Well, we're going to come back to everyone else. But, if you want to do it in discreet. So, you're the one who's stuck in the house. And when you see that she's stuck in the house, it's really that everyone's stuck. It's like it's okay. You're the one who's stuck in the house. You're the one who's stuck in the house. You're the one who's stuck in the house. Yeah! I'm super sure. I didn't think so. But, it's a bit hot. It's her who's going to have... It's her the next turn. So, she's going to move. No, not that. We're going to do that. We're going to get there. Well, normally, she's going to get to the LED. So, it's hot. I can't get it. Well, she's going to get to the LED. It's got to get to. We're going to get to the LED. There, there, it's really. Everybody's going to get it. We're in the hell. We're in the gigasoss. là et ouais il fallait qu'il y en a une qui loupe il fallait qu'elle loupe et elle l'a loupé du coup on va être dans la giga sauce hein bon on l'a buté mais derrière tout le monde va arriver on est dans la giga merde ils sont tous là ils sont tous à la porte on est mort on est strictement mort mort enterré j'ai envie de vous dire l'édiction de force ça fait chier fallait pas que ça soit sur elle c'est sur elle normalement calmez vous alors ah j'ai la rage elle fait chier la conne la zaëlle de merde ah punaise elle nous a mis mal ça fait quoi ça c'est nul on va faire ça en vrai là je sais pas trop comment on va faire ça va être assez compliqué mais normalement ça va c'est quand même des gobelins c'est pas ce qu'il ya de plus ouf ouf pour moi elle a tous ses attentes les faire venir c'est bon alors moi j'aimerais bien j'aimerais bien m'en débarrasser mais elle est trop loin du coup j'ai un peu décalé chez critique c'est bien elle prend du feu c'est juste empoisonné ça passe bon bien c'est mieux que ça se passe ici le combat j'ai l'impression on verra bien mais non alors là les amis je peux pas alors faut vraiment que ma flèche le but prion yes il allait faire le tam tam pour faire venir tout le monde c'est la guerre mon colonel mais arrête de tout louper t'es nul je ne voulais pas faire ça je voulais pas faire ça je voulais son épée oh vas-y juste pour le troll c'est bon pote ça va oh je peux pas le pousser oh non dommage oh ça aurait été vraiment drôle oh là il n'y a pas eu de loupé ok ça a voulu empoisonner elle on sait pas pourquoi la taille est morte dans le feu alors pour le moment ils ont pas l'air de vouloir se mettre dans nos pattes ça c'est bien on va tenter non j'ai plus parce que là si ça rentre en guerre avec nous là c'est très compliqué oui c'est rentré en guerre mais non mais on vous a jamais cassé les couilles à vous pourquoi voulez-vous battre voilà pour le coup on va tout de suite se mettre une armure pour elle parce que là à mon avis ça va être bien plus compliqué que prévu maintenant oh ça va être la merde je crois qu'on est dans la giga sauce je peux pas aller la taper elle comme par hasard comme par hasard elle peut me frapper ? je viens de lui mettre un gros coup de fil de glace oh bah là fury ou je sais pas quoi ça va être très compliqué c'est à voir au final inspiration de bard impréciation non mais barre-toi pas loin pourquoi elle se barre loin ? ah bah là c'est chaud parce que je peux viser personne on va voir si elle aime bien danser je vais la faire danser moi je vais la faire danser moi la rouquine elle est pas du tout rousse en plus bon du coup je pensais pas que ce combat allait être aussi gros je vais pas vous mentir ce cri est toujours triste à entendre elle ne glisse pas ça c'est cool personne n'a besoin de soin pour le moment ça fait mal ça fait mal mais pas assez je peux te jurer que je vais te couper en poisson pané ah merde elle est tombée sur de la glace après je crois qu'on a tué tout le monde par là en fait ouh bah oui coup critique forcément elle est à terre et elle elle est vraiment paix de couilles ça devait vraiment être celle qui fait vraiment pas chier et elle est en train de nous casser les noix mais d'une force je vais te montrer qui c'est le meilleur archer moi bah c'est toi c'est toi bien joué t'as gagné arrête de vouloir toujours nous glacer comme des mister freeze toi mais t'as plein au milieu de partir voilà alors toi ma grande par contre cette fois ci t'as aucun moyen de te barrer salut ma belle allez je crois dommage que je peux pas te mettre un coup de pommeau oh ça sert à rien ce que t'as fait allez hasta la vista baby sacré combat on va devoir déjà aller dormir on va déjà devoir aller faire un dodo on remarque qu'on va prendre la bouffe à mon avis c'est elle qui a tout le pactole ah ouais ah ouais c'est bengueur alors c'est bengueur c'est bengueur c'est bengueur c'est Mur c'est bengueur c'est bengueur c'est bengueur Sous-titrage ST' 501